Retrouvez bientôt ces hits chez Score Games Multimedia. Bienvenue à Los Angeles, Californie. C'est en léger différé puisqu'il est ici 2h du matin que nous allons vous commenter de notre chambre d'hôtel l'événement console de l'année, le salon E3. L'E3, c'est 4 rôles gigantesques où les éditeurs font tout pour mettre en valeur leur futur hit des mois à venir. Une véritable débauche de moyens est employée pour impressionner la distribution et les journalistes qui viennent du monde entier faire une véritable course contre la monde de 3 jours. Le but ne rien rater, il est possible même rapporter quelques exclusivités. Pour la QV96 nous avons été servis puisque les 3 géants que sont Sega, Sony et Nintendo se sont livrés à une véritable guerre à coup de baisse des prix. Un nouveau projet de jeu fascinant, une guerre qui comme d'habitude va bénéficier à nous les joueurs. Au programme donc de ce salon, des stands superbes, des créatures étranges, des créatures de rêve et même une fanfare de cornuise comme quoi tout est bon ici pour attirer l'attention. En tout cas l'ambiance ne manque pas et j'espère que dans l'heure et quart qui suivent nous allons réussir à vous faire vivre les plus grands moments de ce salon. Suivez le guide. Blast Chamber, signe Activision pour Playstation. Blast Chamber, signe Activision pour Playstation. Très présent sur le salon, Océan présentait sa plus grande collection de jeux à ce jour avec près d'une quinzaine de nouveautés. Tunnel B1, c'est l'événement Océan de 1996. Premier jeu Playstation et Saturne des Allemands de Néon, c'est un jeu d'action sous des meubles ultra fluide avec des effets de vitesse et de lumière hallucinants. Des missions aussi nombreuses que variées et une jouabilité parfaite en font un numéro 1 en puissance. 2 Les deux ленure Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allez, Giants, vous allez devoir accomplir des missions variées dans un univers entièrement en 3D, avec des émissions artificielles rendoutables. Guns N'Garters est le plus beau jeu d'action-aventure à ce jour. Vous débarquez sur l'île d'un qui rend chaud, et vous devez prendre le contrôle de l'archipel. Superbe et très prenant, un futuriste pour PlayStation et Saturne. Project Rally, qui est loin d'être terminé, promet déjà d'être un classique du genre. 8 modèles de voitures, 10 niveaux de 8 pistes, vivement Noël, date de fin de prévue pour ce superbe jeu. Vanish Powers est un jeu d'aventure mystique dans la lignée des Zelda, pour PlayStation et Saturne. Enfin, aussi on présentait le concept de Mission Impossible, le jeu basé sur le film avec Tom Cruise qui sort en fin d'année en France. Un jeu pour la console Nintendo 64 et la Game Boy, dont nous vous reparlerons très prochainement. Et nous voici maintenant chez LucasArts, qui annonce 4 jeux. Dark Forces, un jeu à la dôme dans l'univers de la carte d'étoiles, PlayStation et Saturne. Rebelle Asso 2, toujours inspiré de la trilogie de Georges Lucas, est un jeu d'action pure et dure, PlayStation et Saturne. Ballblazer, ou le retour du football futuriste qui avait marqué les ébus de la compagnie il y a 10 ans, sur PlayStation et Saturne. Enfin, Herx Adventure, un jeu loufoque basé sur les travaux d'Hercule, sur PlayStation et Saturne. Ubisoft est encore plus fort avec Rayman 2, plus beau et plus original encore, sur PlayStation et Saturne. Ubisoft encore avec Street Racer Deluxe sur PlayStation et Saturne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sega était présent en masse avec un stand gigantesque de près de 3 800 m². Au programme des nouveautés, la chute du prix de la Saturne à 199 $, 1490 francs chez nous, et la présentation du Saturne Netlink, extension de connexion à Internet, qui sortira l'année prochaine en Europe. Mais le plus frappant, c'était assurément le nombre très important de jeux présentés. Attention les yeux ! Après Sega Rally, la Saturne reprend la route avec Manic TT, l'adaptation de la simulation de moto en arcade de Sega. Virtua Cop 2 vous remplonge dans l'enfer du banditisme, avec cette fois-ci des scènes à bord de véhicules. Fighting Viper est destiné à prendre la succession de Virtua Fighter 2, en attendant la troisième mouture en arcade du célèbre jeu de combat. Voir aujourd'hui dans ce match décisif... Avec Euro 96, revivez les matchs de la Coupe d'Europe et prenez en main l'équipe de votre choix, avec les commentaires de M. Thierry Hollande. Papin. 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 Might. Capin. Papin. Sous-titrage ST' 501 ... 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